C'est clair et net. Ça laisse penser comme si on voulait à tout prix éloigner de personne. Ouais, comme si on voyait la part du gain sur quelqu'un qui n'est pas forcément aussi blindé de chune qu'il lui paraît. Parce que là, tu vois, j'ai un mec, une nana en souffrance, malheureux d'être éloigné l'un de l'autre à cause d'un serpent au milieu. Mais le serpent, pour moi, le serpent n'aime ni le mec, admettons. Alors, soit il y a une femme très mauvaise qui veut, par méchanceté, mépris, je dirais, par exemple, à la nana, leur bousiller la relation. Mais il peut y avoir aussi un autre serpent sur la pauvre nana. Et autant, à savoir, tu ne le sais même pas. Et l'un jour ou l'autre, en fin d'après-midi, plutôt, ouais, en fin d'après-midi, il devait bientôt faire nuit. Une nana pourrie comme de la merde rencontre un autre mec pourri comme de la merde. Et il commence à discuter. À discuter, par exemple, de toi. Et va savoir s'ils ne se sont pas mis ensemble, mais tu ne le sais pas. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent. Je dirais même dégueu, mis à part, bien évidemment, eux deux. Et que va savoir s'ils n'ont pas monté un petit plan pour se faire de la thune. Mais moi, j'aurais tendance à dire que la thune, ce n'est pas pour la nana. Non, c'est plus pour le mec. Donc, un gros bâtard de merde, à mon avis. Ouais, je suis désolé pour pouvoir l'aider. Donc, lui envoyer du pognon, c'est possible. Ouais, parce que moi... Mais si c'est un gars, il se sert d'elle. Il s'est toujours servi d'elle. Donc là, pour moi, il est évident que c'est genre, elle est une bonnesse, max, 27 ans, 30 ans, qui est avec un mec... A... A... A...